Je voudrais quand même que tout le monde sur le canadar pour vous démontrer qu'ils sont tous unis pour la défense du vocabulaire. Facile et carrière ! On a baptisé le boulevard des 50 otages, plus des 50 otages et des 50 000 otages. La ferme de Bellevue occupée, je crois que c'est un pied de nez très très fort aux gens qui prétendraient dire que les squatteurs sont isolés. Aujourd'hui, il y a des paysans, des paysannes qui nous ont rejoints dans cette pratique d'occupation des terres et ensemble, on s'apprend plein de choses. Dans la presse, on a vu une dissociation entre des zadistes paysans qui seraient un petit peu réformistes et des zadistes black blocs. Tout ça, c'est un fantasme, c'est une construction imaginaire. Les gens qui vivent sur la ZAD, c'est des gens qui sont unis par ces mêmes pratiques anti-autoritaires, par ce refus du monde qui va avec l'aéroport. Il n'y a pas des gens qui se contentent de faire de l'agriculture, c'est pas vrai. Faire de l'agriculture, occuper des terres sur la ZAD, c'est une action politique. On est déterminé quand on voit la répression qu'on subit, évidemment, on est choqué, enfin on est choqué, on n'est pas surpris, mais c'est toujours à chaque fois quand même un questionnement. Comment on peut réagir à ce point avec des armes aussi dangereuses qu'on ne dit pas létales parce que ce n'est pas des balles réelles ? Qu'est-ce que c'est un flashball ? Qu'est-ce que c'est une personne qui se retrouve mutilée, qui n'a plus d'oeil aujourd'hui ? Quelqu'un qui s'est fait arracher le nez par un flashball ou par une grenade ? Vous voyez, des grenades assourdissantes qui explosent et qui laissent des morceaux de métal à vie. Il y a des gens qui, quand ils ont reçu ça, ils sont blessés à vie, il ne faut jamais les enlever. On se demande vraiment, c'est quoi qu'on a en face de nous, c'est quoi cette violence et comment on... Pour moi, ça c'est un questionnement grave. Pourquoi on ne fait rien contre ces armes-là, par exemple ? Dernière question, en tout cas en ce qui me concerne, vous voyez comment ce projet ? Je crois que quelqu'un a dit tout à l'heure que 2014 sera l'année de l'abandon définitif du projet. Nous, on reste ici, on vit ici et on va travailler à cet abandon définitif. Je pense que cette mobilisation sans précédent, elle montre que cet enjeu a largement dépassé la mission de l'aéroport et la question de notre guerre des Landes. Je crois qu'un petit peu partout, en France et même à l'étranger, des gens se sont emparés sur les questions. Parce qu'à un moment donné, l'envie collective de dire stop à ces projets qui détruisent la planète, stop à ce capitalisme qui se fout des humains. Et à un moment donné, ici, on est en train de mettre en place une autre vision du monde. Moi, je crois que c'est très, très, très bon sujet. Merci Camille, Camille. On vous invite, dans ces moments qui sont quand même assez tendus, à respecter, dans l'objectivité de vos reportages, à rester assez objectifs. Nous savons aussi qu'au-delà de votre propre jugement, vous êtes sous les ordres des actionnaires de vos rédactions respectives et des pressions politiciennes. Donc, c'est dans tout ce contexte-là qu'on espère avoir un esprit de compte-rendu de notre rencontre et nous vous faisons confiance. Merci. Donc, déjà, je commence par un communiqué commun des diverses composantes de la lutte. Donc, le samedi 22 février, la manifestation contre l'aéroport a été le rassemblement le plus massif depuis les 40 ans pour certains qui sont dans la lutte, ici, à notre avenir. Nous étions autour de 50 000. La présence paysanne qui a été auscultée par ce qui s'est passé, qui était sans précédent, avec 520 tracteurs, avec une énergie, puisqu'il y a toujours du travail sur les fermes, le matin et le soir. Et aussi, avec une formidable mobilisation de tous les comités de soutien à travers toute la France, puisque autour de 65 bus, les comités de soutien étaient rassemblés pour Saint-Pierre. Ce qui a fait une formidable mobilisation avec une formidable ambiance. Des centaines d'initiatives, chars, masques, rendements, panneaux, montrant l'enthousiasme et l'application de milliers de personnes dans cet événement, avec comme c'est le déplacement et plutôt la destruction programmée des espèces protégées sur hasard, mais aussi ce qui est le plus cher, l'espèce humaine. Une telle démonstration de force n'est évidemment pas pour plaire au gouvernement, qui sort ses armes, focalisation sur la question des affrontements, occultant les autres initiatives, le fondement de la manifestation est passé en travers. Accusation contre les associations et organisations organisatrices de ce merveilleux rassemblement, menace de nouvelles expulsions, flash-bol en action, on reposera après l'acrymo, grenade assourcissante faisant de nombreux blessés. Si le mouvement est traversé d'opinions diverses sur les moyens de lutter, si les affrontements ont suscité parmi nous de vigoureux débats à l'Assemblée, sachez que nous restons unis sur le terrain et tenons à réaffirmer notre totale détermination commune à défendre la zone ensemble face à d'éventuels travaux ou expulsions. Voilà pour l'ambiance. Comme jusqu'à maintenant, différents communiqués vous sont parvenus de différentes associations, là je m'exprime au nom de la CIPA, nous condamnons la violence organisée et tolérée par les forces de police le 22 février. Ce qui s'est traduit par la détérioration de bien public et privé pour jeter le discrédit sur le succès de notre mobilisation. Mais surtout, par de nombreux blessés parmi les manifestants venus pour participer à un rassemblement intergénérationnel, familial, joyeux et pacifique, comme annoncé dans le trac de la CIPA. Nous pensons en ce moment fortement à Quentin qui a une balle de fastball dans l'oeil, il est perdu. De nombreuses opérations vont être nécessaires. Et je viens d'apprendre avant d'arriver ici, une autre personne est touchée à un oeil. Pour le moment, on ne peut pas se prononcer sur l'avenir à la vue pour ceux d'ici. Et malheureusement, il y en a beaucoup d'autres. Des chiffres, on ne peut pas en sortir en ce moment, mais nous en apprenons tous les jours. C'est un scandale d'État pour nous qui s'accentue avec l'esprit de délation qui se met en place au d'ordre de la préfecture. Aujourd'hui, nous réaffirmons ici notre proposition à ce projet et nous serons présents sur hasard avec toutes les composantes de la lutte pour protéger les paysans, les habitants et les terres agricoles menacées d'expulsion. Je rappelle à M. Ossiette, le président de la région Pays-de-la-Loire, que l'accord, suite à la grève de la faim, n'est pas rompu, contrairement à ce qu'il avait écrit en journal. Puisque c'est à la demande de M. François Hollande, le 8 mai 2012, que cet accord a été conclu, avec trois collectivités territoriales, région Pays-de-la-Loire, Conseil général de l'Orient-la-Atlantique, Communauté urbaine de Nantes, dont les signataires sont M. Ossiette, M. Grosvalet et M. Jean-Marc Ayrault, aujourd'hui Premier ministre. Donc voilà, l'enjeu est poste. Maintenant, regardons devant nous. Notre stratégie reste inchangée. Nous avons le bon cap. Sachons le tenir. Les recours juridiques, lois sur l'eau et espèces protégées sont partis. Le recours contre les ordonnances d'expropriation n'est toujours pas jugé. Il ne sera pas jugé tant que les étapes intermédiaires ne seront pas apurées. Et c'est celui-là qui conserve M. Ossiette, le cas où il serait sourd ou aveugle. Et nous saurons le lui rappeler à tout moment. S'il envoie les forces de police sur la zone, il ne doit pas toucher tant que le recours, le pourvoi en cassation. C'est un accord politique passé avec les responsables de haut niveau qu'on appelle souvent chez nous les grands élus. Et si un grand élu, la parole d'un grand élu, nous allons savoir si elle vaut quelque chose. Les recours auprès de l'Europe continuent de s'alimenter. Et surtout, surtout, nous appelons à une extrême vigilance sur toute la zone. Nous allons continuer à travailler sur le fond des dossiers. D'autres auront l'occasion de s'y étant, si vous le désirez. Mais je rappelle les grands mensonges de l'État à travers la préfecture et tout son cinémage de commission, notamment sur le plan d'exposition au bruit, où qu'on n'est pas capable d'assimiler l'avancée technologique des moteurs d'avion. Et l'amélioration, ce n'est pas tant dit, puisque la DGAC, Direction Générale de l'Intention Civile, a reconnu, après 2003, que nous, les associations, pendant le débat public, nous voulions les élus de sérieux de l'administration. Et la DGAC a reconnu publiquement que l'Anne-Atlantique pouvait être améliorée, il pouvait rester. Nous en prenons acte et nous travaillerons pour faire la clartère sur cette dossier. Nous allons accentuer l'information, la communication avec l'extérieur, à la demande des comités de soutien. Voilà pour la CIPA les leçons et la stratégie qui démarrent à partir de maintenant. Et j'attire aussi l'attention, je pense, de vous tous, sur la question fondamentale que pose l'utilisation de certaines armes du type flashball. Nous avons à Nantes déjà connu, lors de manifestations pacifiques devant le rectorat, la catastrophe de la perte pour un jeune d'Hanoï. On continue. J'estime qu'au-delà de tous nos problèmes à nous, ici, se pose vraiment la question de l'utilisation de ces armes. Ce n'est pas nouveau, mais je tenais à le redire. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. Je voudrais redire, finalement, ce que j'ai dit, mais que tout le monde n'a pas dû entendre lors de la prise de parole, soir d'Avillette, c'est que nous assistons, en fait, dans cette affaire, à la fabrication d'une vérité officielle. Je croyais que la vérité officielle, vous savez, quand on truque les photos, ou quand on modifie les comptes rendus, ou la réalité, ou les chiffres, c'était l'apanage des régimes un peu dictatoriaux. Et en fait, nous vivons dans un régime qui pense être démocratique. Et l'affaire de Notre-Dame-des-Langues montre qu'effectivement, on arrive tout de même, dans notre belle démocratie, entre guillemets, à fabriquer une vérité officielle. Car depuis des années, le CDPA, comme d'autres, mais particulièrement le CDPA, travaille sur le fond du dossier, sur les arguments techniques, sur la question du bruit, sur la question de l'urbanisation, sur la question de l'aménagement de Nantes-Atlantiques. Et face à nous, il y a une vérité d'État qui est intangible, alors même que les chiffres sont en contradiction avec ce qu'elle dit. Je ne vais donner qu'un exemple, mais je voudrais, parce que je l'ai très peu vu dans la presse, donc je voudrais vraiment qu'il soit repris et re-repris, parce que ça n'en est qu'un, mais c'est un révélateur. Toute la théorie, toutes les hypothèses de la direction de l'aviation civile et des porteurs de projets, est fondée sur une augmentation massive et continue du nombre d'avions au-dessus de nos têtes à Nantes. Les faits 2013 prouvent exactement le contraire. Moins 2% d'avions, alors que l'hypothèse de la direction de l'aviation civile était plus 4,6. Moins 2,4 la réalité, plus 4,6 dans les hypothèses. Lorsque l'on montre ces chiffres-là, la réponse, c'est vérité officielle, non, c'est nous qui avons raison. Donc voilà, c'est un des aspects. Alors nous allons, nous, continuer à faire connaître cette manipulation des chiffres, qui est réelle, et je ne cite que cet exemple, mais tout le dossier est un tissu de manipulation pour aboutir à la justification de l'aéroport. Je voudrais enfin dire, alors ça c'est le nouveau tract qui est sorti et qu'Agnès doit avoir en nombre, donc vous pourrez regarder, parce qu'il essaye de résumer très vite les mensonges sur les deux points, le plan d'exposition au bruit et le réaménagement de Nantes-Atlantique, avec des faits qui sont vérifiables. Voilà, je voudrais enfin terminer en disant que quel que soit le jugement que l'on porte sur ce qui s'est passé samedi, on ne peut pas faire une équation, exaction ou dégradation samedi en ville égale justification du projet d'aéroport. Or, c'est bien cela qui est en train, depuis samedi, par une communication, je dois dire, très rodée, et qui avait probablement un temps d'avance sur nous, puisque dans notre, je peux dire naïveté, dans notre enthousiasme, nous n'avions pas prévu le communiqué immédiat, mais j'ai vite compris que tous les communiqués étaient déjà prêts pour dénoncer les exactions, immédiatement criminaliser, puis, dans la foulée, faire un raisonnement extraordinaire qui consiste à dire, eh bien, vous voilà, voilà, justification de l'intervention sur la zone, et donc justification du démarrage des travaux et du projet. Donc, cette manipulation intellectuelle n'est que, finalement, la suite de toutes les manipulations intellectuelles que nous nous efforçons depuis des années de démonter. Et enfin, il n'est pas étonnant, et je voudrais peut-être que ce soit le message qu'on fasse passer aux autorités, lorsque depuis maintenant 14 ans, puisque ça a redémarré dans les années 2000, ça fait 14 ans que nous montrons les failles du dossier, que nous dénonçons les infractions à la loi, etc., etc. Que faut-il faire de plus pour qu'effectivement, en face, il y ait enfin une attitude autre que la surdité, l'envoi de force très lourde, et l'équation dont je vous ai parlé. Moi, personnellement, et intellectuellement, je pense que ce dossier est une faillite pure et simple, le signe d'une faillite à la fois de la construction d'un débat public avec les citoyens, dont par ailleurs, on se rend gore, en parlant tout le temps, de démocratie et de démocratie participative, c'est une faillite intellectuelle, c'est aussi, pour moi, une faillite dans le sens où la démocratie est incapable d'entendre une expertise indépendante des grands services de l'État, et d'entendre la voix des citoyens que nous avons largement montrée aussi samedi. Je ne sais pas si j'ai plus... Alors, sur toi, moi, je vais être beaucoup plus... Bref, pour une attitude comme toi. Bon, vous avez tous eu notre communiqué, le communiqué de la DECA, c'est là-dessus que je vais m'appuyer quand même, parce que on tient quand même à remercier avant tout les agriculteurs et l'écumat dans lequel on n'a jamais parlé, que vous n'avez jamais mis en avant, que c'était aussi un collectif de paysans qui ont emmené 520 tracteurs et ça ne s'est jamais vu. Je veux aussi dire qu'il y avait tous les syndicats qui étaient représentés, même s'ils n'avaient pas tous leurs drapeaux de toutes les origines. Contrairement à certaines manifestations, il n'y a pas eu ni tas de fumier, ni de bleu brûlé de la part des paysans. C'est quand même quelque chose que je tenais à signaler. Je voudrais quand même en parler maintenant de Quentin parce que c'est quand même une personne qui a perdu son oeil et pour lequel il n'est absolument pour rien. C'est quand même pas... Il était là et c'est quelqu'un qui a été blessé. Tu nous dis, Julien, il y a une autre personne. Malheureusement, je veux aussi parler des familles, des enfants et j'en connais, des enfants qui ont été traumatisés parce qu'ils passaient tranquillement avec papa, maman et des enfants de 5, 6 ans, 7, 8 ans. Des tirs de flashball en direct devant eux ou de grenades lacrymaux, ce n'est pas des gens qui venaient pour casser. Ce n'est pas ces gens-là. Ce n'est pas vrai. Et même s'il y avait des casseurs quelque part ou des gens cagoulés qui voulaient en décloudre avec les forces de l'ordre, ces gens-là qui étaient en famille n'y sont pour rien et ces jeunes enfants sont traumatisés et moi, ça me fracasse. Ça m'écoute. Après, je veux en revenir sur la parole de Oxiette ce matin. M. Oxiette, parent, c'est quoi une parole de politique ? C'est quand même bien lui qu'a signé l'accord de non-agression des gens historiques. Et là, ce matin, sur certains journaux, il n'y a plus d'accord. Non, c'est caduque. C'est bon, on avance. Il faut tout casser. Il faut tout raser. Les cabanes, les maisons des occupants historiques, les fermes et on avance. Il faut faire table rase. Et c'était pas ça qui était prévu. Et c'est quoi la parole de la politique ? Si c'est ça, il est grand temps qu'il s'en aille parce qu'on n'a plus besoin. Voilà, je serai aussi bref que ça. Je n'ai pas l'attitude. Et puis, et voilà. On vous parle à partir du mouvement d'occupation. Le 22 février, notre détermination a pris de multiples formes. Panneaux, banderoles, char, cris, blagues, cabanes dans les arbres, ravalements de façade. Jamais nous n'avons été aussi nombreuses. On voudrait saluer cette mobilisation sans précédent des 50 000 personnes qui sont venues, des collectifs locaux qui ont mobilisé de partout en France, les paysans et les paysannes et cette mobilisation sans précédent de 520 tracteurs dans le centre de Nantes, on voudrait saluer aussi les copains et les copines du Val de Suse qui sont venus manifester avec nous et montrer le lien qu'il y avait entre tous ces projets nuisibles. Aujourd'hui, le pouvoir politique agite les pouvantails de l'ultra-gauche et des Black Blocs pour forcer à la division et à la peur. Technique classique de création d'un ennemi à l'intérieur, imaginaire. nous appelons nous, chacune et chacun à se souvenir de cette journée comme la plus forte mobilisation du mouvement contre l'aéroport. Ce que nous déplorons, c'est de ne pas avoir pu manifester dans le centre de Nantes. C'est une dramatisation des affrontements qui occulte la multitude des initiatives festives. c'est que l'État n'ait toujours pas compris que son aéroport ne se fera pas. Comment le gouvernement peut-il s'étonner de la colère qui s'exprime dans ces affrontements alors qu'il essaie d'imposer un projet par la force depuis 40 ans ? Les heures avec la police ont agrégé des milliers de personnes diverses restées à proximité qui criaient leur refus de l'aéroport. Ce n'est pas la ville de Nantes qui a été saccagée mais quelques symboles du pouvoir et des porteurs du projet. Nous ne sommes pas là pour protéger leur vitrine. Comment parler de violence pour quelques jets de cailloux et des dégâts matériels alors que des dizaines de personnes se trouvent blessées, mutilées, arrêtées, condamnées, menacées d'expulsion, de destruction de leur terre ? Nous, le seul mouvement armé qu'on ait vu samedi, c'est l'armée de la République. C'est des CRS, c'est des BACE qui étaient surmotivés avec des armes c'est les gendarmes mobiles. L'opération d'expulsion, l'opération CEDAR qui a été lancée en octobre 2012, elle, elle a bien fait preuve d'une vraie violence et ça, ça ne s'est pas effacé en quelques jours. La tentative de diviser le mouvement anti-aéroport a échoué. Nous restons unis sur le terrain, prêts à réagir en lien avec les 200 collectifs à toute tentative de travaux et ou d'expulsion. l'aéroport ne se fera pas. On vit ici, on reste ici. le pronom des différents copains de collectifs dans les études professionnelles à l'école alignée par le projet. Je ne vais pas redire ce qu'il y a d'ici là pour que je vous rejoins. Ce que je veux juste rajouter, c'est que les 520 tracteurs nous, dans les meilleurs, les plus optimistes, on envisageait 300. C'est les 520 tracteurs qui étaient là. C'est les 520 tracteurs qui venaient de tout le Grand Ouest. Pour certains, depuis le bienneau de la Drenne, qui sont rentrés à midi et du soir dans leur ferme. Beaucoup d'autres ont resté de venir, mais c'était trop loin. Les 520 tracteurs, c'était des tracteurs vigilants. Sur la ZAD, les tracteurs qui sont en permanence, on appelle les tracteurs vigilants, qui sont prêts à intervenir dès la moindre agression, dès le mois de début de travaux, dès la moindre intention de destruction. Donc les 520 tracteurs, ce sont tous des tracteurs vigilants. Il faut rentrer chez eux. Ce sont des tracteurs vigilants prêts à réagir n'importe quand. Donc le moindre couple, ils seront là. On tient à rappeler que la vocation des tracteurs vigilants et des paysannes et des paysans du Copain, ce sera toujours de soutenir les paysannes et les paysans historiquement engagés dans la lutte à Notre-Dame-des-Landes. Et à s'opposer à ce début de travail sur la ZAD. Aujourd'hui, nous, on continue sur la ZAD à occuper. On est aussi des spouetteurs. On occupe la ferme de Benvuc. Depuis plus d'un an maintenant, il s'y passe beaucoup de choses. Il y a des animaux, il y a plein d'échanges, il y a des projets qui se construisent, il y a de l'avenir qui se dessine. Et nous, on continue. notre position aujourd'hui, la position du Copain, c'est quoi qu'il arrive et qu'il y aura le moins de nos problèmes. Tous les paysans du Copain seront là à côté de tous les autres proposants de la France. Je voudrais faire une intervention au nom de Attaque 44 qui a fait un communiqué et lequel communiqué a été recruti intégralement par Attaque 44. Donc, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit. Le salut à la mobilisation paysanne et citoyenne, le fait que cette journée, effectivement, c'était la plus grosse manifestation jamais rassemblée contre ce projet de public, Attaque, en tant qu'association d'éducation populaire, se situe totalement dans la stratégie de la CIPA, de la coordination de l'ADK Copain, etc., pour la constitution d'un rapport de force contre le projet à partir de la mobilisation citoyenne et à partir de l'information, de la conviction à travers tout ce qui a pu être les milliers de réunions, tractos, vélo, rassemblements, manifs, etc., j'abrège. Donc, on est complètement partie prenante d'une démarche qui est la nôtre. Et on reprend à notre compte les trois piliers actions citoyennes, juridiques et politiques. Et on est dans une stratégie et une perspective de mouvement alter-mondialiste, c'est-à-dire que la défense des terres, des paysans, de l'environnement, du climat, cette défense qu'on fait à Notre-Dame-des-Landes, on l'a fait en solidarité et avec tous les paysans de la planète qui sont en but au même problème que nous. Oui, on est là, mais on est aussi dans beaucoup, beaucoup d'autres emplois du monde. La violence de ce projet, la violence dont les pouvoirs publics, les porteurs prétendent l'imposer, elle est absolument monstrueuse au niveau psychologique, au niveau des dégâts, au niveau, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit sur le scandale de nos blessés, etc. Donc, cette violence d'État, nous la condamnons de manière absolument formelle et très, très claire. Et nous exigerons en tant que citoyens des réponses aux questions que le Sénépa et Françoise ont posé sur comment ça se fait et qui est responsable au niveau des pouvoirs publics de ce qui s'est passé samedi. Et, au niveau, encore, de notre stratégie, eh bien, nous sommes dans la lutte pour une justice sociale, environnementale, climatique le plus immédiate possible et on soutient tous les auteurs de désobéissance qui sont assumés et qui sont reconnus comme légitimes, bien qu'elles soient illégales. Voilà. Et, non, Oxyet a beau dire que tout est réuni et que tout, voilà, que l'opinion est là pour capcher l'idée et vider la zone, eh bien, non, ça ne se passera pas. on n'est pas intimidés, on n'est pas fiers, on n'est pas contents, hein, mais, on va poursuivre tous ensemble la résistance sur le terrain dans le respect de nos valeurs. Nous ne serons pas les initiateurs de la violence, nous sommes prêts à l'affronter. Voilà, ni travaux, ni expulsions, nous serons là chez le texte qu'on fait à la disposition de ceux qui veulent. face à l'immense mobilisation, mobilisation vraiment immense, l'État et le préfet ont choisi une violence annoncée et calculée. c'est une démonstration d'une société autoritaire. Autoritaire par le fonctionnement de l'État. Le fonctionnement de l'État avec ses bureaux, la DGAC et tous ses bureaux d'études auxquels ils commandent des configurations prétendant être la vérité sur le projet. Autoritarisme des grands élus. Grands élus qui décident de ce qu'il faut faire, des projets qu'il faut construire et qui font voter les petits soldats, en l'occurrence socialistes. Autorité, bien sûr, de la police qui exécute les basseurs. Nous sommes dans une configuration extrêmement perverse de la démocratie. Cette démocratie est gangrénée, gangrénée par la dissimulation et gangrénée par le mensonge. Jacques Oksiette, qui a tenu les propos que vous savez, je crois que il ne faut pas attendre, il avait déjà tenu des propos comparant les opérations possibles sur l'Azad et les opérations françaises au Mali. Je crois qu'il ne faut pas attendre d'un 20 ans guerre autre chose que des actes de force. pour nous, nous réclamons toujours la mise à plat du projet et le débat. Alors, notre tâche maintenant, avec l'atout incroyable qu'est l'unité de nos forces, cette unité doit être préservée. Moi, je m'exprime au nom des alternatives membres d'ensemble lui-même partie du front de gauche, eh bien, l'unité de toutes nos forces politiques, associatives, paysannes, etc., etc., de défense de l'environnement est absolument un atout essentiel. Notre tâche principale est maintenant de préparer l'été. 2014 sera l'année de l'abandon du projet. de l'avenir de l'avenir de l'avenir